Deux toiles qui illustrent la carrière de Picasso, deux autoportraits réalisés à 77 ans d'intervalle. Le musée Fabre nous donne à voir un Picasso dans tous ses états. 14 périodes clés de la longue, très longue carrière du maître absolu du XXe siècle n'en déplaise à ses détracteurs. Picasso c'est un océan, il y a peut-être 70 000 œuvres au monde, donc finalement comment puiser dans d'un océan et comment rendre lisible aujourd'hui une œuvre pareille d'un géant de la peinture pour le public d'aujourd'hui. Il fallait organiser le continent Picasso, c'est un peu l'objet de cette exposition. Parmi les œuvres présentées, de nombreuses pièces appartenant à des collections particulières, mais aussi à de grands musées européens ou américains. Le musée Picasso de Paris avec son fond de 6000 œuvres était incontournable pour réaliser cette exposition. Au cœur de Picasso Méditerranée, il y a la magnifique exposition du musée Fabre qui en forme une sorte de colonne vertébrale, une relecture totale de l'œuvre de Picasso grâce évidemment au regard attentif de Michel Hilaire et Stanislas Kolodier. Picasso est inclassable, surprenant. Pas d'école déterminée qui n'apporte que le maniérisme, disait-il, une liberté absolue dans l'esquisse de ses chefs-d'œuvre. L'exposition avec ses ouvertures permet à la manière de cette peinture de faire dialoguer les périodes entre elles et de montrer qu'il y a une coprésence. Et c'est ça le génie de Picasso, c'est le mouvement et la vitesse. Pour la première fois aussi au musée Fabre, la présentation de la suite Volard, propriété du musée, sans gravure pour être au plus près du maître. C'est la pensée première qu'il exprime là et c'est ce qu'on voit dans cette suite, c'est-à-dire que véritablement on est au cœur, on est au début, on est à l'initiation de sa pensée première, on est presque dans son cerveau. L'exposition Donner à voir vous attend tout l'été au musée Fabre.